C'est-à-dire que mon oncle était en retard et Philippe était vraiment très en colère. On va attendre, mais il faut savoir que je n'aime pas attendre. Mais je me doute, Philippe, c'est tout à fait normal. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Son retard est symbolique, oui, parce que ça prouve la personne. C'est quelqu'un qui va dire oui, d'accord, et qui va faire ce qu'il veut. C'est exactement ça, et c'est ce qui s'est passé depuis le début de la brasserie. Mais c'est pas possible. Ça fait deux heures que j'attends, et là, monsieur décharge sa voiture tranquillement. Je vais le chercher, sinon je pète un câble. Lui, laissez-moi ça, s'il vous plaît. Ils vont décharger, les gars. Ils vont décharger, les gars. Laissez-les faire. Voilà, voilà, j'arrive. Laissez-les faire. Voilà, d'accord. Ça fait une heure que je vous attends. Laissez-les faire. Voilà, d'accord ? Vous avez du monde, là ? Voilà. OK ? Laissez-les faire. Allez, venez, venez ici. Venez ici, s'il vous plaît. Allez, venez. Venez. Tout de suite. Allez, 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 allez. Posez votre sac, là, derrière, là. Asseyez-vous, s'il vous plaît, là. Allez, on y va, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi, lui, j'essaie juste de me calmer. D'accord ? Je reprends un peu mes esprits et je me calme. Moi, d'accord. Parce que là, j'ai envie d'une chose, c'est de tout envoyer baldinguer. C'est la seule chose dont j'ai envie maintenant. D'accord ? J'avais donné rendez-vous à tout le monde pour qu'on discute à 9h. Il est 11h, ça fait 2h que j'attends. OK ? OK ? On avait donné des consignes. Vous ne les respectez pas. Donc déjà, vous perdez des points. Louis, ça vous fait rire ? Moi, ça ne me fait pas rire. Les sourires en coin, vous vous les gardez parce que moi, ça ne me fait pas rire. D'accord ? Regardez-moi. Je ne suis pas un rigolo. Je ne suis pas un guignol. Je suis là. D'accord ? Alors, on ne rigole pas, on règle les problèmes maintenant. D'accord, Louis ? Si on peut les régler, il n'y a pas de problème. Je me dis, enfin on y est. Enfin, on va voir s'il y a une solution possible. Alors, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Qui commence ? Je commence pas, il n'y a pas de problème. On y va, Louis. On vous écoute. Moi, on a eu un problème. Des petits détails qui ne tenaient pas debout. Bon, j'ai pris M. Michael. Il s'en foutait complètement, complètement de l'achat. Une fois, il me fait un achat. Je lui fais acheter quoi ? Deux ? Attends, c'était barbecue. Barbecue, barbecue. Il m'a pris de l'arissa. Oui. Bon, c'est marqué, hein ? Arissa, le barbecue, c'est pas pareil. Et il a déjà fait plusieurs fois, ça ? Non, non. Elle a été une fois, elle a pas dit 50 fois. Une fois. Après, il a pris les tomates. J'ai téléphoné. J'étais à Paris. J'ai dit, M. Michael, prends les petites tomates. Qu'est-ce que tu m'as pris ? Les tomates comme ça. C'est vrai que je m'as pris ? Oui. Alors, je lui dis, les petites tomates. Mais il n'y a pas mort d'homme, hein. Sa défense, c'est s'attaquer à des petits détails, à des petites fautes qu'on aurait faites. Et du coup, il est lue de la principale. Et ça m'énerve de voir qu'une fois de plus, nous, on est là à dire, allez, on veut des solutions. Et qu'en face, ça glisse. Ça glisse, ça se faufile. Une fois, à la place de prendre des navets, t'as pris des 40 blanches. Et on n'en a pas fait un monde. À la place de prendre... Oui, non, mais je vais te parler. Ah, d'accord. Laissez-le parler. Tu peux me mettre à moi, que moi, j'ai fait d'erreur. Et lui, qui fait... Non, non, non. Mais nous, les nôtres, il faut les notifier. D'accord, d'accord. Tu ne te mènes pas. Toi, tu ne te mènes de rien, il parle de l'exemple. C'est vrai que je ne suis pas le gérant. Toi, écoute, je ne parle pas et toi. Et moi, je vais me traciner, mais il se regarde la glace. Il se regarde la glace. Oui, mais attendez, moi, ce que je vois, c'est que vous vous emportez. Vous emportez, Louis. Alors moi, ce que j'entends, c'est que bon, il s'est trompé une fois sur de la tomate. Il va peut-être se tromper encore une fois. Ça peut arriver, Louis. D'accord ? Ça peut arriver. Et alors ? Est-ce que c'était si dramatique que ça ? On peut rattraper les erreurs. Est-ce que ça justifie, Louis, le fait de ne plus se parler, de se faire la gueule et de se pourrir la vie ? Est-ce que ça, je le justifie ? Ben, peut-être non. Non, logiquement, non. Regardez des gens à 36 ans, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Ils veulent me faire la morale. Ils veulent me dire... Mario, on peut vous écouter maintenant. Voilà, moi, j'aimerais qu'aussi bien mon frère, que mes enfants, je dis bien, qu'on déballe tout ce qu'on a à déballer. Que chacun fasse preuve d'intelligence et de bon sens. Qu'on remette toute cette haine et cette putain de rancune derrière et qu'on avance comme des gens intelligents. C'est la seule manière. Maintenant, s'il n'y a pas d'intelligence, s'il n'y a pas de bon sens, on ne peut rien faire. C'est une histoire de sourds et de muets. C'est une histoire sans parole. On ne peut pas se comprendre. Il s'agit de mettre chacun du sien. Par contre, quand on travaille, il faut aller à fond. Quand on travaille, il ne faut pas regarder l'heure parce que je suis le premier. On ne parle pas ni de gonzesses, ni de patins, ni de couffins. Et s'il faut travailler 20 heures, on travaille 20 heures. Je ne me calme pas parce que vous ne comprenez pas. Pour eux, travailler, c'est de l'omniprésence. C'est la réussite, 20 heures par jour. Alors que nous, on n'est pas fainéants, mais on voit les choses d'une autre façon. Virginie, vous faites des reproches à lui d'avoir dit des choses qui vous concernaient et de ne pas vous les avoir dit directement. Il passe son temps à baver sur tout le monde. Il n'est pas capable de dire en face. C'est chiant. Vous êtes d'accord avec moi ? Un problème, vous venez me dire en face, mais ça, tu le fais mal. Ok, il n'y a pas de souci. Jamais j'ai dit que je t'ai parfaite. Je ne passe pas pour un top modèle pour vendre tes dorades à 14,80 euros. Tu n'as pas besoin d'Angelina Jolie. De toute façon, tu n'es pas Clint Eastwood non plus. Non, mais pourquoi tu es méchant ? Pourquoi tu ne nous aimes pas ? La méchanceté gratuite, c'est le truc que je n'arrive pas à comprendre. On n'a qu'une vie. Elle est courte. On a déjà plein d'emmerdes, tous dans nos vies. Pourquoi se prendre la tête là où il n'y a pas la place ? Pourquoi tu ne m'as jamais dit en face que je suis une connasse, que je ne sais rien faire, que je suis trop moche pour servir, pour faire l'accueil ? Il y a trois personnes différentes. Pourquoi tu ne les dis pas ? Mais je vais te les amener à ton plaisir. Tu justifies. Mais ça t'aime pas debout. Non, non, marquons une fois, on t'arrête d'être lâche. Mais tu dis aux chambres de connards. Tu dis aux chambres de connards. Tu les as pas mal. Tu les as pas mal. Tu les as pas mal. Tu les as pas mal à côté aussi. Arrête de nier, assume. T'as le droit d'être méchant, mais assume. Chacun son tour. Non, 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 je ne l'ai pas dit ça. Galantie. Le problème, c'est que la communication n'est pas possible parce que, voilà, c'est exactement ça, des anguilles. Ils éludent tout ce qui les énerve, tout ce qui les stresse là où ils se sentent gênés. Du coup, le problème, il reste là parce que c'est pas en parlant d'autres choses qu'on solutionne un problème, justement. Tu es vraiment menteuse, alors. Ah, ça doit être de famille. Mais toi, écoute, écoute, écoute. Moi, je dis des choses vraies. Non, non, moi, je dis pas vrai. Non, moi, je suis menteur. Oui, tu es un menteur. Non, écoute, on cache tout, c'est fini. Il n'y a pas de ce qui t'est. Non, non, on ne discute plus. C'est fini. Parce que toi, moi, je suis pas la crise de l'air. A belle réaction, Louis. Parce que quand je dis pas quelque chose, moi, c'est la vérité. Vous voulez pas trouver de solution, Louis ? Non, non, c'est fini. Vous voulez pas. Si son père, il veut prendre l'affaire, il apprend. Et on me laisse sortir. Je suis en balade. Mais regarde de toi. Louis ! Mais regarde-toi aussi. Louis ! Louis ! Oh ! Merde ! Allez. Ce qui m'a impressionné, c'est que le fait que Philippe mette mon père et mon oncle à carreau. Ils se sont tus. Et là, pour moi, c'était une première parce que c'est la première fois qu'ils écoutent quelqu'un. Vous prenez la tête pour des conneries, pour des détails. Et vous n'arrivez pas à les régler. J'ai rien à faire ici. J'ai rien à faire ici parce qu'on n'y arrivera pas. Vous n'y arriverez pas. Moi, je me tire. Là, j'ai commencé à flipper parce que je me suis dit qu'il est venu ici pour nous aider. Et je ne crois pas l'avoir vu déjà faire ça. Là, ça dépasse les bornes. Alors, ok, les cadavres sont sortis du placard, mais c'est délirant. Tout le monde braille. Personne ne s'écoute. J'ai bien cru qu'ils allaient se taper dessus. Bilan, le papy campe sur ses positions. Les enfants sont découragés. Et moi, j'ai compté les coups. J'avoue que si ce petit monde n'arrive pas à se mettre d'accord, je ne pourrais rien faire pour eux. On est très loin d'avoir trouvé la solution. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501